Salut Antoine Futur Trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici on va parler de la psychologie d'un day trader. Dans cette vidéo on va aborder le sujet le plus intéressant et le plus important de tous et on va voir qu'est-ce qui pourrait faire basculer votre psychologie, dans la sécurité et dans la tranquillité lors de votre trading, que le côté obscur de la psychologie, c'est-à-dire vraiment tout péter, faire n'importe quoi, rentrer en mode casino, sortir de sa discipline, ne plus respecter sa stratégie, etc. Tout ça on va le voir en détail et dans cette vidéo on va essayer d'expliquer au maximum la raison du pourquoi, du comment, de certains n'arrivent pas à maîtriser cela et quelles sont les clés pour réussir à maîtriser sa psychologie. La psychologie commence déjà par une stratégie, mais qu'est-ce que c'est une stratégie de trading ? Une stratégie de trading c'est pas une boule de cristal qui va nous donner par exemple le futur d'une direction sur le marché. Une stratégie de trading c'est tout simplement juger qu'un système de probabilité peut faire en sorte de perdre tel pourcent ou tel pourcent sur le marché. En gros, imaginons que sur le Dow Jones on a un déséquilibre, c'est ce que je n'arrête pas de répéter depuis que je suis sur les réseaux sociaux, donc on a le déséquilibre et après un déséquilibre, donc en termes de probabilité, je vais construire une stratégie autour de ce déséquilibre-là, je vais attendre l'équilibre et pas le retour à l'équilibre et donc dans ce cas-là, ici, les probabilités pour que le marché me donne quelques points en une minute, elles sont élevées. Voilà, ça c'est une stratégie, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver un système qui fonctionne en termes de probabilité, alors qu'il ne fonctionne pas tout le temps et heureusement parce que sinon ça serait du 100% et le marché serait prévisible, sauf que le marché est imprévisible. Et donc, je vais essayer d'appliquer une stratégie qui va me donner des opportunités, pas contraires au marché, mais des opportunités de probabilité que le marché pourrait récupérer quelques pertes avant de continuer. Par exemple, ici, on a le marché qui fait une impulsion paissière, puis ici, il s'équilibre, d'accord ? Et donc, quelle est ma stratégie sur cette phase ? Ma stratégie sur cette phase, c'est que là, ici, on était déjà équilibré, on s'est déséquilibré, mais il était 21h30 et c'était le vendredi. Donc ici, ce n'était plus intéressant et mon système pouvait ne pas marcher. Donc là aussi, ça rentre dans le cadre de ma stratégie, c'est-à-dire que je vais avoir des horaires de trading, je vais avoir des niveaux intéressants, je vais regarder mon procontexte, je vais regarder si j'ai un déséquilibre, je vais regarder les volumes, je vais regarder si je n'ai pas, par exemple, quelques petits levels, on va dire, que je garde pour la formation privée, qu'on en parlera mercredi 17h sur Discord. Mais je vais regarder pas mal de choses, surveiller mon calendrier économique, savoir à l'avance combien je vais perdre d'argent, etc., etc., et pas en gagner, bien sûr, parce que si je prévois à l'avance que là, par exemple, que je vais gagner 1 ou 2%, je suis foutu. Je suis foutu, parce que là, du coup, je vais partir avec le billet de vouloir gagner de l'argent, et si j'ai ça, c'est que j'ai un billet directionnel. Donc là, je vais être ou permabère ou permaboule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Permabère, c'est quelqu'un qui veut que le marché descende, et un permaboule, c'est quelqu'un qui veut que le marché monte. Donc là, je ne veux pas rentrer dans cette obsession-là, je veux rester rationnel, et je veux, bien sûr, respecter les bases de ma stratégie. En sachant une seule, c'est qu'avant d'accuser la psychologie, par exemple, aujourd'hui, le truc à la mode, c'est « j'ai pas eu la psychologie pour garder mon trade, et il est parti, j'ai fermé trop tôt, blablabli, blablabla, ou sinon, j'ai pas eu la psychologie, j'ai perdu mon compte chez FTMO, ou chez MyForexFound, ou chez Lilo Trading, etc. » Ça, c'est des excuses bidons. C'est des gens qui vont continuer à se mentir à eux-mêmes, en mettant la faute sur la psychologie, et en même temps, recommencer avec les mêmes bêtises, et se dire « un jour, j'aurai la psychologie, et blablabli, et blablabla, jusqu'à tout perdre, jusqu'à ne jamais réussir un trading, jusqu'à abandonner, et passer à autre chose. » Mais avant de passer à autre chose, ils vont d'abord se ruiner. C'est pour ça que le trading, c'est dangereux. Le trading n'est pas fait pour tout le monde. Si vous pensez que vous ne pourriez pas être discipliné, on va en revenir un peu plus tard dans la vidéo là-dessus, etc. Abandonnez de suite, quittez, ne achetez pas de formation, ne rejoignez surtout pas ma formation non plus, etc. Mais vraiment, ne soyez pas fous. Si vous n'êtes pas une personne qui est capable de respecter un minimum certaines règles, voilà, ce n'est pas fait pour vous. Après, si vous pensez que vous êtes capable, déjà, de ne pas faire trop d'excès quand vous êtes en voiture, par exemple, vous avez une voiture qui peut monter jusqu'à 220, 240, 260. Et ce n'est pas pour cette raison que vous allez tous les jours monter dans votre voiture et pied au plancher jusqu'à attendre les 240. C'est que vous êtes fous. Eh bien, en trading, c'est pareil, en fait. Si vous arrivez sur le marché avec la même idée à peu près tous les jours, ça veut dire vouloir à tout prix prédire, devenir un permabert ou un permaboule, eh bien, vous êtes foutu d'avance, en fait. Si vous pensez que vous êtes dans ces cas-là, abandonnez le trading. Vous gagnez beaucoup de temps. Il y a énormément de business à côté que vous pouvez faire. Il y a le business d'affiliation. Alors, ne montez pas aux gens pour faire de l'argent ou plus parce que ce n'est pas bien. Mais il y a le business d'affiliation, il y a le e-commerce, il y a Internet, il y a le coaching de la vie personnelle. Il y a tellement de choses, en fait. Devenez votre entrepreneur, vendez des voitures. Faites ce que vous voulez, mais ne faites pas du trading si vous n'êtes pas capable d'en faire et de respecter un minimum de mécanismes et de règles, quoi, tout simplement. Donc, ça, c'est la base, en fait. On va dire la stratégie, c'est ça, en fait. C'est tout simplement trouver un système qui pourrait marcher et que vous devriez adopter. Petit à petit. Donc, par exemple, moi, pourquoi j'ai ProContext ? En fait, ProContext, je sais qu'il s'adapte. ProContext, c'est un indicateur dynamique, ce n'est pas un indicateur statique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si je pose ça, comme ça, là, j'ai en fait un plus haut, mais statique. Alors que là, ici, la trade line, ça, c'est une structure dynamique. Et donc, à partir de ce moment-là, si mon indicateur ressemble plutôt à ça et pas ça, c'est que mon indicateur, ce n'est pas un bon indicateur. On va dire que c'est quelque chose qui va me faire rêver, qui va être repeint, qui va être un peu bidon, etc. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment choisir les bons outils. Et vous ne pouvez pas trader sans outils, ce n'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas ingénieur en analyse technique. Ce n'est pas vous qui faites le marché, vous n'avez pas de données fondamentales. Donc, vous ne pouvez pas avoir une lecture de graphique comme ça. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous dire ici, bon, ouais, là, je vois, alors, pardon, là, je vois un support, résistance, divergence, tout ça. Non, ce n'est pas possible. Vous montez à vous-même, en fait. Il faut arrêter de vous montir à vous-même. Dans la vie, c'est ça. Ce qui se monte à eux-mêmes, c'est les personnes, en fait, qui ont du mal à passer certains paliers dans leur vie et qui vont toujours rester au point mort. Donc, arrêtez de vous montir à vous-même. Cherchez un mécanisme qui fonctionne. Par exemple, il y en a qui réussissent avec Ishimoku, il y en a qui réussissent avec Procontext, il y en a qui réussissent avec des moyennes mobiles et un RSI, voilà, etc. Donc, ce n'est pas impossible. Mais voilà. C'est pour ça qu'on appelle les moyennes mobiles, moyennes mobiles. C'est des moyennes mobiles. C'est une moyenne de prix qui bouge, tout simplement. Et ça, c'est extra. Moi, j'ai des moyennes ici. Ça, c'est une moyenne mobile. C'est la moyenne mobile de Procontext. Donc, je l'utilise. Les canaux de tendance, c'est des moyennes mobiles. Sauf qu'ils en aient un écart, par exemple, etc. Donc, voilà. Le ProTDI, par exemple, la cyclisté, c'est une moyenne. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec n'importe quel indicateur. Donc, moi, je me suis beaucoup investi pour avoir une bonne stratégie. Une fois que j'ai la bonne stratégie, par exemple, ici, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est réellement une stratégie. Maintenant, vous savez à peu près ce que c'est exactement une stratégie. Ce n'est pas juste en haut, j'achète et en bas, je vends ou en bas, je vends, en bas, j'achète et en haut, je vends. Ce n'est pas ça. Une stratégie, c'est un mécanisme un tout petit peu complexe. Ça veut dire qu'il n'a pas toujours les mêmes confirmations. Comme je vous l'ai dit, ici, par exemple, il y a bien eu un gros déséquilibre au marché, mais pourtant, le marché, la continue à baisser. Ça ne veut pas dire que ma méthode sur les équipes ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, on rentre dans une condition horaire qui n'est pas favorable à ma stratégie. Par contre, ici, regardez, ça marchait. Pourquoi ? Ça marchait parce que là, on rentre dans des horaires favorables à ma stratégie. Donc là, ça fonctionne. Donc voilà, la psychologie, ça commence par une bonne stratégie. Une bonne stratégie et une bonne lecture des graphiques. Donc une bonne formation complète avec les bases. Vous devriez tout comprendre. Vous connaissez par exemple les bougies, les Fibonacci, les trade lines, les supports, les résistances. Vous comprenez un peu les indicateurs, etc. Donc vous avez une bonne base. Après, vous avez une bonne stratégie. Et après, une bonne application de la stratégie. Ça, c'est important. Alors, pour avoir une bonne psycho, il faut avoir une bonne application de stratégie. Il ne suffit pas de faire du yoga, faire du sport tous les jours, rester zen et lire des livres. Non, c'est quand même aussi de la pratique, la psychologie. C'est de la pratique parce que c'est la psychologie sur le marché, sur votre graphique, sur votre compte de trading. Donc, logiquement, une bonne application de la stratégie, ça commence par une bonne discipline. Ça veut dire que si vous vous réveillez chaque matin avec l'envie de faire de l'argent, vous êtes foutus. On sait que quand je viens sur les graphiques, c'est sûr que c'est pour faire de l'argent. Mais par contre, je viens avec le sentiment de perdre. Je me dis, bon, ce n'est pas que je perds en motivation, c'est que je ne contrôle rien. Le marché, c'est un chaos qui est incontrôlable. Mais je viens et je me dis, ok, ici, je vais chercher mes conditions. Par contre, aujourd'hui, je suis prêt à perdre tel et tel montant par rapport à mon capital. Ça peut être 1%, ça peut être 2%, ça peut être 0,5%, etc. Et ça dépendra de mon capital et ça dépendra de mon profil risque parce qu'il faut avoir un profil risque aussi qu'on en parlera dans d'autres vidéos parce que ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ici, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais me dire, ok, ici, je suis prêt à aller jusqu'à 0,25% sur la première position, 0,25% sur la deuxième position et 0,25% sur la troisième position. Si bien sûr, j'échoue à chaque position. Donc, mon risque maximum de mon capital, il est de 0,75%. Aujourd'hui, je suis prêt à perdre 0,75%. Mais si je gagne après un peu plus d'argent, ça veut dire, imaginons que j'ai mis mon premier 0,25%, ça m'a apporté 0,5% ou 1%, eh bien, je ne vais surtout pas augmenter ma perte. Mais par contre, je vais diminuer mon risque. Maintenant que je sais que j'ai gagné 1000 balles, par exemple, et que j'étais prêt à perdre, par exemple, 500 balles, eh bien, pas de problème, j'ai pris mes 500 balles, je les mets de côté, je prends mes 500 balles encore une fois, ce qui va représenter 0,25%. Je vais me dire, bon, la prochaine bonne opportunité sur la prochaine session, je vais la trader avec les 250 balles que j'ai prises de mon gain de 1000 balles. Si je gagne, c'est ok, je vais passer une très bonne journée, malgré que je passe déjà une très très bonne journée. Si je perds, ce n'est pas grave, j'arrête là, j'ai fait mon gain de 0,75%, je passe une bonne journée, merci, au revoir le marché, à demain. Donc ça, c'est la bonne application de la stratégie avec une discipline qui va être liée à, on va dire, la plus importante d'action de la journée, c'est la gestion de risque. Aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est que beaucoup échouent sur les marchés à cause du money management. Et ce n'est pas juste un dire, c'est réel. C'est réel, beaucoup de personnes perdent de l'argent à cause de la gestion de risque. Parce qu'en fait, vous êtes tous habitués à trader à 0,5%, 1%, 2%, 3% de votre capital sur une position, et la plupart d'entre vous sont sur les marchés de Forex. En fait, le problème, c'est que le risque, il est élevé. Ça veut dire que vous ne vous rendez pas compte, en fait, quand vous arrivez sur les marchés, même si vous arrivez avec 50 000 euros réels, et que vous allez mettre 2-3%, vous ne vous rendez pas compte, en fait, que 3% de 50 000 euros, c'est quand même 1 500 balles. C'est que vous êtes déconnecté de la réalité, en fait. Je parle en réel. Parce que 1 500 balles, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins de ça. Donc, il faut vous rendre compte, quoi. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le trading, et que vous avez une bonne stratégie, que vous devriez risquer autant. Et qui ne risque rien à rien, c'est des bullshit aussi. Voilà, c'est à peu près comme beaucoup de concepts dans cette vie. Par contre, si vous êtes rationnel, et vous êtes un minimum éduqué, financièrement, OK, on ne parle pas d'intelligence, rien, on parle d'éducation financière, vous allez arriver sur le marché, et vous allez vous dire une chose, c'est que j'ai un capital réel, et donc, dans ce cas-là, quel est le risque que je peux supporter ? Le risque que je peux supporter, il va être intéressant, et il va être lié à ma psychologie aussi. Si vous avez l'habitude de côtoyer des 10 000 euros par mois, des 15 000, 20 000 euros par mois, etc., vous pouvez vous permettre de perdre 500 balles sur un trade. Mais si votre salaire en lui-même, ou votre rythme de vie ne dépasse pas les 4 000 euros, 3 000 euros, c'est que déjà, vous êtes plafonné à 100 euros de risque maximum par trade. Et encore, il faut que 100 euros représente 0,25 % de votre capital, maximum. Mais ça, c'est vraiment le maximum que vous pouvez risquer par trade, en sachant que vous n'allez pas prendre 50 trades par jour, parce que du coup, vous avez un plafond de maximum de 1 % par jour. Donc, ça vous donne 4 opportunités. Aujourd'hui, j'arrive sur les marchés, je me dis, j'ai 1 % à perdre, mais par contre, je ne dois pas dépasser 0,25 % de mon capital par position. Eh bien, ici, je me suis gavé. Voilà, ici, je me suis gavé. Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, vous allez sur mon télégramme, donc, on est le 14 février, ici, j'ai fait des très bons chiffres. Pourquoi j'ai fait des très bons chiffres ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai respecté le mécanisme de la stratégie, j'ai été discipliné, et en plus de ça, j'avais une très bonne gestion de risque. Même si, à la fin, j'ai un tout petit peu déconné, mais j'ai déconné, parce que j'ai mis un lot un peu plus grand par rapport à la volatilité, le VIX, etc. Mais ça a payé quand même, mais c'était le risque, parce que j'avais 2 % de plus dans mon capital. Alors que, de base, je voulais perdre 1 % sur 4 positions. Je me suis retrouvé à plus 2, quelque chose pour cent. Donc, j'ai mis la plus-value, qui représentait 25 lots, sur le Dow Jones, etc. Et du coup, ça m'a fait encore un gain de 500 dollars. Bref. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire qu'on ne peut pas sauter cette phase-là, et nier qu'on ne peut pas risquer plus de 0,25 % de son capital. Alors, je parle en marché réel. Maintenant, prenons l'exemple sur un challenge MyForexFond. Imaginons qu'on est en challenge, et qu'on veut le valider, ce challenge-là. L'étape la plus importante à faire, c'est de se dire combien je peux perdre aujourd'hui. En sachant qu'un challenge, vous avez quand même 30 jours pour le valider. Donc, le truc le plus important que vous allez faire, c'est OK. Donc, j'ai 12 %. Pour que mes trades et ma gestion de risque soient liées à ma psychologie, si je prends un compte de 50 000, je sais que j'ai 12 % à perdre sur 50 000, par exemple. Alors, c'est ça qu'il faut savoir. Il faut partir de là. Il ne faut pas regarder l'objectif de gain, parce que ça, ça veut dire si vous partez directement sur l'objectif de gain, là, psychologiquement, vous n'allez pas tenir. Mais si vous partez sur l'idée que j'ai 12 % à perdre. OK. Donc, je vais m'autoriser sur les 12 % à perdre, par exemple, 4 % par semaine. OK. J'ai 4 % à perdre par semaine. Il y a 5 jours par semaine. Donc, je vais commencer à filtrer déjà. Je regarde mon calendrier économique. Je me dis, ah, là, ce n'est pas intéressant de trader, parce qu'il y a le CPI, par exemple, sur le GPY. OK. À Londres. Eh bien, dans ce cas-là, j'élimine déjà quelques jours qui ne m'intéressent pas. Je vais trader les jours où c'est le plus volatile, où il y a les meilleures configurations par rapport à mon stratégie, etc. Et donc, quand je vais commencer à trader, je sais que j'ai 4 % à perdre dans la semaine, mais je n'ai pas le droit de toucher 5 % en une journée. C'est que je suis devenu fou, en fait. C'est que je suis devenu irrationnel, et que je vais encore dire, c'est la faute de ma psychologie. Non, il ne faut pas déconner, s'il vous plaît. Soyez rationnel, soyez cohérent, gardez la tête sur les épaules. Ne venez pas sur les marchés pour être milliardaire ou millionnaire. Malgré les cas que j'ai faits, je ne suis pas millionnaire. Malgré les chiffres que je vous montre, je ne suis pas millionnaire. Parce que pour faire des millions, il faut des millions. Et je n'ai pas de millions de capital. Par contre, j'ai la tête sur les épaules. Je sais ce que c'est 500 euros. Je sais ce que c'est 1 000 euros. Je sais ce que c'est 2 000 euros. Je sais ce que c'est 15 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. 1 euro, 10 euros, 100 euros, etc. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui fait que je peux avoir une bonne psychologie à certains moments ou pas. Donc ça ne veut pas dire que je suis parfait, que je ne fais pas d'erreur. Oui, je fais des erreurs. Mais quand je fais des erreurs, ça me coûte 0,5%. Ça ne me coûte pas 5% de mon capital. Des fois, je n'ai pas envie de sortir de la position. Malgré que je suis discipliné, malgré que j'ai l'expérience, malgré que j'ai connu ces phases-là de je recule mon stop. Eh bien, je continue à reculer mon stop. Mais par contre, je recule mon stop, mais j'ai une limite de 0,5%. Et c'est ça qui va faire la différence. En fait, c'est ça qui fait que je peux encore tenir sur les marchés. Parce que les marchés financiers, c'est un marathon et pas une course. Et ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Tout le monde, peut-être, ne va pas vous le dire de cette façon. Mais risquez moins et vous gagnerez plus sur du long terme. Si sur un challenge, comme on disait, sur 50 000 $, vous avez 4% à perdre du coup par semaine. Vous allez diviser en fonction du contexte du marché. Parce que le marché est dynamique. Il n'est pas statique. On ne peut pas tous les jours avoir le même contexte. Vous voyez, par exemple, sur cette phase. Ici, ce n'était pas marrant. Ce n'était pas rigolo. On a un marché qui a arraché tous les contextes à l'achat. Et bien là, je ne peux pas me dire que je dois perdre 4% une journée. Et là, c'était une journée. Non, pardon. C'était deux jours. Deux, trois jours, pardon. Donc, je ne peux pas me dire ici, je vais perdre mes 4% ici. Non. Je vais attendre que le marché se rééquilibre. Et je vais peut-être changer de méthode. Je ne change pas de stratégie. Je change de méthode d'intervention. C'est-à-dire que là, je vois bien que le marché recule de temps en temps. Là, je vais en une minute. Et là, je vais le paf. Je vais prendre 5 points, 10 points, 15 points, 20 points. Et je vais trader comme ça. Et bien sûr, je vais toujours rentrer sur les extrémités. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer. Par exemple, je vous donne un exemple ici. Là, je ne rentre pas. Si je veux rentrer sur ce marché-là, peut-être que je vais attendre cette zone. Mais si je rentre sur cette zone, en sachant que ce sont des contextes vendeurs, acheteurs plutôt, qu'on a breaké ici. Vous voyez ici, on a une zone de breakout. Et bien, tout simplement, je vais réduire mon risque. Au lieu de risquer 0,25 %, je vais risquer peut-être 0,1 %. Mais dans tous les cas, je m'en fous, moi, que je risque moins ou plus, moins que d'habitude. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans tous les cas, ça fera de l'argent dans la poche. Si ça passe. Si ça ne passe pas, j'ai réduit mon risque. Et c'est ça qui est important. Et donc, revenons au sujet principal. Donc, si j'ai 4 % à perdre et que j'ai 4 % à perdre dans la semaine, c'est énorme 4 % par semaine. Mais bon, c'est la limite en challenge, ce n'est pas en réel. En challenge, donc la challenge, c'est la démo, les gars, et les filles aussi. Donc, n'oubliez pas. Donc, si j'ai ces 4 % à perdre, tout simplement, je vais analyser le contexte, analyser le cadre économique, analyser les opportunités et prendre les meilleures opportunités. Et je vais aller à coût de maximum, maximum 0,5 %. Donc, ça me ferait, par exemple, sur 50 000 $, ça me ferait 250 $ sur une position ici. Donc, je vous montre un exemple. Imaginons que là, je décide de prendre cette position à 250 $, avec un stop, bien sûr, sur les plus bas. Et bien, si je vais chercher l'OB qui est juste là, donc on va dire que vraiment, je vais le chercher parce que là, je vois une bonne opportunité, le risque est le minime, etc. Ça me fait 2,2 %. Donc, ça fait 4,4, mais bien sûr, je mets 2,05 % et pas 1 %. Donc, ça me fait 2,2 %. Vous voyez, j'ai déjà fait 2 %. Ce n'est pas rien, mais j'ai déjà fait 2 %. Déséquilibre, accumulation sur les plus bas. D'accord ? Bien sûr, il y a des niveaux qu'on prendra en compte, qu'on verra sur les lives. Mais ici, j'ai bien eu mon impulsion, ok ? Et j'ai bien été payé. Et donc, si je perds 0,5 %, ce n'est pas grave. Mais par contre, derrière, là, j'ai pris 1100 $, par exemple. Voilà. Ici, j'ai pris 1100 $. Vous voyez, c'est facile sur les backtests. Mais sur un marché réel, c'est différent. Donc, vous voyez, ça, ça peut faire la différence. Donc, moi, je sais. Si je vous donne cet exemple, parce que ce matin, je l'ai tradé. Les résultats, ils sont sur Telegram. Vous regardez le 14 février 2022. Le Telegram, le lien est en description, si vous vous intéressez de le rejoindre. Donc, voilà. Ici, le risque petit. En sachant que là, ça y est, j'ai augmenté mon risque. Donc, je ne suis plus à 4 % par semaine, mais je suis à 2 % par semaine. J'ai diminué le risque, pardon. Donc, cette semaine, je peux perdre 2 % encore. 2 %, ce qui va représenter, si je ne me trompe pas, 1000 $. OK ? Sur les 4 % de la semaine. Les 4 %, ce qui représente 2000 $. Parce que je viens de prendre 1000 $. Donc, déjà, je pars en positif. Donc, j'aurai une bonne psychologie. Je pourrais mieux gérer le reste de mon trade. Donc, voilà. Les étapes les plus importantes, on va dire, pour vraiment réussir sur les marchés. Et pour avoir une bonne psychologie. C'est une bonne stratégie, en arrêtant de se mentir à soi-même. Une bonne discipline, ça veut dire vraiment, il faut savoir ce que vous faites. La discipline appliquée à la stratégie, c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire vraiment, essayez d'appliquer à la lettre les conditions par rapport à tel et tel contexte. Alors, bien sûr, regardez votre calendrier économique pour ne pas être pris dans une annonce ou ne pas prendre à l'open, etc. Il y a plein de petites règles qu'on en parle dans l'information, donc on ne va pas tout répéter ici. Mais voilà, c'est beaucoup de choses, en fait, à prendre en compte. Après, une bonne gestion de risque militaire. C'est votre bagage, votre kit de survie, c'est votre gestion de risque. En challenge, on peut se permettre de perdre 4% par semaine. Si on dévise le risque minimum par 2, par 3, par 4 en fonction des opportunités. En réel, n'allez pas au-dessus de 0,25% et n'allez même pas au-dessus de 0,5% ou des 0,75% de pertes maximum sur votre capital. Si vous avez des profits, vous pouvez vous permettre de prendre un tout petit peu plus de risques. Mais gardez en tête que vous ne contrôlez jamais rien sur les marchés et que, logiquement, vous allez survivre si vous vous donnez les moyens. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. On reviendra dessus un peu plus avec le compte à 200 000 que je suis en train de préparer pour vous en vidéo. On abordera la psychologie que j'ai sur le moment, comment je gère ci, comment je gère ça, etc. Donc j'espère juste que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez des questions supplémentaires, etc. de suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné et que vous ne likez pas, que vous ne commentez pas, faites-le. Ça m'encouragera à vous donner deux fois plus de contenu, trois fois plus de contenu, etc. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine de trading et à la prochaine vidéo.